Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je suis dans ma salle de bain et il vient d'y avoir une panne de courant alors quelque chose est passé devant la caméra en faisant gauche. Je suis dans un film d'horreur ! Non mais t'es malade ! C'est pas du tout ma sonnerie mais je vais l'ouvrir quand même. Une figurine de Naruto ? J'ai jamais commandé de figurine de Naruto. Non, c'est moi. Qui êtes-vous ? Tu ne le sauras jamais, c'est un mystère. Mais j'ai piraté toutes tes données personnelles et j'ai commandé cette figurine avec ton argent pour la faire livrer chez toi. Pour te faire peur, pour que tu saches que je peux. Bah non, ça tient pas la route. Parce que je suis protégé par NordVPN. Mais... mais tous les Youtubers utilisent NordVPN ! Bah oui, et pour cause. NordVPN te permet de crypter tes données et de faire croire à internet que tu navigues ailleurs que là où tu es vraiment. Ça te permet non seulement d'échapper au voleur de données, mais aussi de contourner des firewalls de différents pays. Mettons que tu es en Chine et tu veux utiliser Facebook, c'est possible grâce à NordVPN. Ça marche aussi si tu es en France et que tu veux voir un film d'horreur qui n'est disponible que sur le Netflix américain par exemple. J'adore les films d'horreur ! Dans ce cas, je t'invite à essayer NordVPN ! En plus, tu peux profiter d'une offre de moins 70% sur un abonnement de 3 ans et de 4 mois gratuits sur nordvpn.com slash pointculture. Ça fait 3,17€ par mois en utilisant le code promo pointculture. Je vais essayer dès maintenant ! Ouais ! Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Bon ben oui, je l'ai acheté avec mon argent personnel. Je l'ai mis sur ton payation pour te faire peur. En réalité, je suis venu pour te tuer. Oh ! Et donc, pourquoi je suis toujours vivant ? Ben, on est dans un film d'horreur. Du coup, je suis obligé de jouer avec Ténère pendant une grosse demi-heure minimum avant de... C'est des... Hum, je vois. Ben écoute, je viens de finir une vidéo et ça te prend une demi-heure. Tu veux la regarder ? Allez ! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture sur les clichés du cinéma d'horreur. Je vous rassure d'entrée de jeu, rien dans cette vidéo n'a été pensé pour vous faire peur. Ni jumpscares, ni images trop dérangeantes, bref, si vous n'aimez pas le cinéma d'horreur... Vous êtes assez miraculeusement tombé sur une vidéo que vous pouvez regarder sans crainte. Ah, on peut pas dire que je me plie pas en 4 pour vous, hein ! Est-ce que le film ça a été pensé pour les gens qui ont peur des clowns ? Je ne crois pas, non ! Comme pour le Point Culture sur les motifs de films de super-héros, je me suis basé sur un corpus de 64 films. Moins 1 plus 5. Qu'est-ce qu'un corpus de 64 films moins 1 plus 5 ? C'est un corpus de 64 films dont on n'a pas réussi à trouver l'un des films sur des plateformes légales et illégales, donc il peut sucer mes bonnes poules, mais qu'on a regardé 5 films d'horreur en plus dans le mois, donc ça ne coûte rien de partir à la chasse au cliché dans ces films-là, en plus afin d'alimenter le corpus des maigres statistiques que nous y avons glanés. Dans ce corpus, il y a de bons films, de mauvais films, des films de zombies, des films de fantômes, des remakes, des suites... Il y a même des films desquels les tatillons, les plornichards et les jeux-sais-tout qui regardent peut-être cette vidéo peuvent commenter... Ouais, enfin, je ne dirais pas vraiment que c'est un film d'horreur... À ma connaissance, il n'y a que le cinéma d'horreur qui a le droit à cette petite condescendance toute fraîche et toute normale, genre... j'ai jamais entendu personne dire... Oui, enfin, thriller, thriller, faut le dire vite, hein... Pour moi, c'est pas vraiment un film d'animation. Est-ce que dans ce film-là, on peut vraiment parler de film d'action ? Je ne sais pas. Ma théorie, vous me dites que vous en pensez dans les commentaires, hein... Mais ma théorie, c'est que les gens pensent qu'un film d'horreur doit faire peur et que s'il ne fait pas peur, ce n'est pas un film d'horreur. Genre, être un film d'horreur, ça se mérite. Je vais pas passer 100 ans sur la définition du cinéma d'horreur parce que c'est pas le sujet et c'est vraiment quelque chose dont on peut débattre des heures, mais en ce qui me concerne, et donc en ce qui concerne mon corpus, j'ai été très laxiste sur ce qui fait un film d'horreur. En particulier parce que l'horreur est souvent accompagné d'autres étiquettes, horreur fantastique, horreur SF, comédie d'horreur, thriller horrifique... Donc, si je voyais sur un ou plusieurs sites qu'un film était étiqueté horreur, c'était bon pour moi. Je ne me suis placé que trois limites. Le cinéma américain, pas de comédie d'horreur, et pas avant les années 70. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Resident Evil chapitre final est aucun des opus précédents ? Pourquoi les versions modernes de Hantiz, de ça ou de la colline à des yeux, mais pas leur version originale ? Et inversement, pourquoi le cimetière de 89 n'est pas celui de 2019 ? Eh bien, la réponse est très simple, mais elle nécessite un petit peu d'explication. Car, voyez... Parce qu'évidemment, vous vous dites bien que j'aurais pu parler de la version de car... Mais alors dans ce cas, il aurait fallu que quoi ? Que je parle de tout... Parce qu'évidemment, évidemment, tu mets les poireaux après les carottes sinon c'est n'importe quoi... Déjà fait cette blague, donc voilà, j'ai dû faire des choix. Mais comme je n'aime pas beaucoup ça, faire des choix, je n'ai pas pu me restreindre à un top 20. Donc ouvrons le bas du classement avec le numéro 25. John et Isabella entrent dans une maison. Isabella dit, je sens une perturbation dans la force, cette maison pue des pieds. Et John répond, mais bien sûr que non, chérie. Dans un peu moins des deux tiers des films d'horreur, un personnage plus sensible que les autres sentira que c'est la merde. Ça peut être l'enfant, ça peut être le débile, ça peut être le petit gars timide, ça peut être la nana, évidemment. Mais ça sera pas le père de famille, ça sera pas le capitaine de l'équipe de football du lycée. Mais il y a un personnage qui pressent que la situation pue du cul. Eh bien, ce personnage a environ une chance sur deux d'être cru. Genre, si tu as de la chance, ça se passe comme dans Poltergeist. La gamine dit, je crois qu'il y a des fantômes. Et la mère répond, ah oui, voyons ça, la chaise bouge toute seule. Il y a des fantômes et tout le monde croit tout le monde. Mais si t'as pas de bol, tu es la mère de Damien dans La Malédiction. Damien qui est, je vous le rappelle ou vous l'apprend, l'antéchrist, le fils du diable, le reverse Jesus si vous voulez. Quand sa pauvre mère va voir un psy en lui disant, j'ai l'impression que mon fils peut-être il fait des trucs pas très bien. Ce dernier répond, lol, la conne. Mais on pourrait répondre que ce cliché est en fait souvent quelque chose de très normal. On s'en rend compte quand il n'est pas là. Par exemple dans Christine, Lee refuse de croire Carnie, le personnage principal, puisse être le tueur. Pour elle, c'est la voiture qui tue les gens. Ce à quoi Dennis, le meilleur ami d'Arnie, répond. Je te jure que c'est cette voiture. C'est possible. Non, non c'est pas possible. La voiture ne peut pas être la tueuse. Parce que c'est une voiture. Le cliché veut que tu doutes et toutes les règles de l'univers le veulent également, s'il te plaît. Numéro 24, le tueur joue avec ses victimes plutôt que de les tuer. Bon, si on veut jouer à l'avocat du diable, on peut se dire qu'un film n'aurait pas beaucoup d'intérêt si le tueur se contentait de tuer ses victimes. Mais genre, regardez dans l'Exorciste. Le démon qui possède la petite Regan, ou la petite Régine, hein, en VF, magnifique. Donc ce démon qui n'est pas nommé dans le film original, et vas-y que ça gerbe sur les gens, vas-y que ça imite la mère morte du protagoniste, que ça insulte la dite mère, que ça fait semblant de craindre l'eau bénite, et ça met plus d'une heure à commencer à tuer des gens. Pennywise dans ça, c'est le champion du monde. Il pop, il fait peur, et il dépop. Sauf pour Georgie. Georgie se fait tuer direct, c'est pas très cool pour Georgie. Bon, d'après mes stats, c'est surtout un cliché de mauvais film. Faut croire que le public préfère quand le tueur est capable de se focus sur le process du killing, comme on dit quand on est une merde. Numéro 23, vous savez ce qui fait peur ? La religion. Et je te vois venir Castaner, non je parle surtout de la religion chrétienne en l'occurrence. On a bien un ressortissant musulman dans le corpus, dans Peach Black plus exactement. Mais Peach Black c'est pas un film d'horreur. Mais il fait même pas peur. Non par contre, beaucoup, BEAUCOUP de réalisateurs et de scénaristes ont un truc à dire sur la religion chrétienne. D'après le corpus, un peu plus de la moitié. Et souvent les messages se répartissent en trois catégories. La chrétienté te sauvera. Elle te sauvera pas. Ou c'est elle qui te tuera. Et vraiment dans les trois cas, ça fait peur. Dans le premier, les démons existent et c'est la merde de chez merde. Mais tu as une chance de salut. On peut penser à l'exorciste ou aux deux conjurings, à Dracula. Dans le deuxième cas, le mal existe et il se fout de tes croyances superstitieuses. Comme dans 28 jours plus tard où le protagoniste trouve un charnier dans une église parce que tout le monde était parti s'y réfugier. Les cons. Ou dans The Wicker Man où le sergent Howie pense que Dieu va le sauver du culte qui a lieu sur l'île de Somerail. Spoiler, ça le sauve pas trop. Et enfin mon préféré, le troisième cas, on va appeler ça la chrétienté Stephen King. La chrétienté de cette connasse dans The Mist, de ce trou de balle dans les hautes herbes, de cette garce de compétition dans Carrie. La chrétienté qui fait que tu tues des gens au nom de Jésus. Donnez-moi un Amen. Merci Hooky. Numéro 22. Si j'en crois toutes les fois où je vous ai demandé votre avis, vous pensiez qu'il allait être beaucoup plus haut dans le classement celui-là. Le groupe se sépare alors qu'ils savent qu'ils sont en danger. J'insiste, ils savent qu'ils sont en danger. Parce que prenez dans Vendredi 13, les ados s'isolent et se font tuer un par un. Mais ils ne prennent conscience que très tard qu'il y a effectivement une menace à Crystal Lake. Enfin, jusqu'au moment où ils tombent sur une hache ensanglantée et que quelques minutes plus tard, Bill dit à Alice je vais aller réparer le générateur tout seul sous la pluie dans la nuit, reste là pour dormir. Tu veux que je vienne avec toi ? C'est pas la peine, mais on essaie plutôt de dormir un peu. Là, je peux plus vraiment les défendre. Oh, bon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça n'arrive que dans un peu plus d'un film d'horreur sur deux. C'est pas si fréquent que ça. Généralement, les gens évitent de se séparer et très souvent, quand ils se séparent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Tiens, bah on va parler des films d'horreur de science fiction parce que c'est dans ce genre-là que ce trope est le plus courant d'après mes stats. Dans American Nightmare, Pitch Black, The Thing, Alien, A Quiet Place et Event Horizon, dans chacun de ces films, la situation est toujours la suivante. Un personnage va chercher à affronter le danger et demande aux autres de rester en retrait. On reproche souvent aux personnages de films d'horreur d'être débiles, mais franchement, qu'est-ce qui est le plus con ? Attendez-moi là, je vais essayer de buter l'alien et si j'y arrive pas, continuez sans moi ? Ou, venez ! On va tous buter l'alien ensemble ! Et si on n'y arrive pas ? Bah bah tant pis ! Et si vous me dites, non mais on reste tous ensemble à l'abri, ouais bah ça a vachement bien marché dans Sinister ! Ils sont tous morts en même temps ! Généralement, quand le groupe se sépare, il y en a qui survivent. Même mieux ! Dans Shining et dans Scream, les gentils ont tous survécu parce qu'ils se sont séparés ! Dans Shining, quand Jack Torrance défonce la porte de la salle de bain à la hache, son fils Danny s'échappe par la fenêtre, mais sa mère, Wendy, ne peut pas et reste. Bah après ça, Jack part chercher Danny dans le labyrinthe du jardin, où il va se perdre et mourir. Et pouf, Danny et Wendy sont sauvés ! Dans Scream, quand ils savent déjà qu'il y a un tueur dans les parages, Dewey et Gale Weathers se séparent, lui va dans la maison et elle dans la camionnette. Bon, cette séparation fait que Gale Weathers va pouvoir surprendre le tueur plus tard dans le film, ce qui permet à Cindy de s'esquiver et ainsi sauver la situation. Contrairement à tout ce qu'on vous a dit, si vous êtes dans un film d'horreur, séparez-vous ! Ça augmente vos chances de survie ! Numéro 21 ! 40 des 64-5 films du corpus comportent des éléments paranormaux, mais sur ces 40 films, il y a un élément qui revient 21 fois, donc qui concerne plus de la moitié des cas, les personnages se renseignent à la fois très facilement et très précisément sur les faits paranormaux. Alors que ce soit clair, je ne parle pas des films Conjuring, de l'Exorciste ou de Dracula, où certains personnages savent tout ce qu'il y a à savoir parce qu'ils ont passé leur vie à étudier et que c'est leur métier. Non, je parle par exemple de Destination Finale, où deux protagonistes tombent par hasard sur Candyman, qui leur expliquent que comme ils ont échappé à la mort, c'est elle qui leur court après. Par hasard ! Je vous parle d'Insidious, où la famille du petit gosse possédé n'a qu'un coup de fil à passer pour apprendre qu'il existe un monde entre la vie et la mort, que leur gamin y est, qu'il y a des démons qui veulent posséder les corps des vivants, que certaines personnes ont un pouvoir de projection astrale, que c'est le cas du père... Bref, on a un coup de fil, ils ont le reste du scénario. Mieux, je vous parle des griffes de la nuit 3 où le fantôme d'une nonne apparaît au personnage principal pour lui expliquer comment tuer Freddy Krueger définitivement. On devrait tous avoir un fantôme de nonne dans nos vies, c'est super pratique. Bref, dans beaucoup de films d'horreur, le paranormal ne reste pas paranormal bien longtemps, même pour les non-initiés. Numéro 20 ! Alors je suis d'accord que ça peut porter malheur d'être naïf, surtout dans un film d'horreur, mais si quelqu'un vous dit que c'est la merde, croyez-le ! Dans 55% des cas, le personnage qui connaît la menace n'est pas cru. Et alors bizarrement, c'est un cliché qui s'est cassé la gueule dans les années 2000 puis qui est revenu. Genre, dans Paranormal Activity, Cathy parle à Mika des fantômes qui la hantent depuis sa jeunesse et il la croit. Il lui dit pas, mais non, c'est probablement un reflet dans le miroir qui a tué ton chien. Il la croit. Mais dans la plupart des films, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qui se passe dans Dracula, où le docteur Renfield, rendu fou par le vampire, annonce qu'il arrive et qu'on se dit... Il sait pas ce qu'il dit, il est fou ! Ou ce qui se passe dans les griffes de la nuit 3, là encore, où Nancy, la survivante du premier volet, apprend au docteur Gordon l'existence de Freddy et qu'il lui répond... Lol ! La conne ! Ou encore dans The Descent, où Sarah prévient les autres, dis donc, j'ai vu une créature humanoïde monstrueuse dans ces caves dans lesquelles nous sommes prisonnières, et qu'on lui répond, vous l'avez deviné... Lol ! La conne ! Quand on vous dit qu'on a vu quelque chose de dangereux, ne répondez pas lol la conne ! Répondez plutôt, bon bah on se sépare ! Toi tu vas mourir et moi je reste ici ! Numéro 19, mais alors si vous vous retrouvez dans un film d'horreur, ne faites pas ce que font 56,8% des protagonistes, si le tueur est en difficulté, achevez-le ! En général, ça coûte rien, une balle dans la tête et pouf, vous êtes sauvés, mais non ! Dans Don't Breathe, les ados assomment leurs geôliers et ils l'attachent pour s'enfuir, et qu'est-ce qui se passe ? Ils se détachent et ils continuent de les tuer, bah oui ! Bande de cons ! Dans Halloween, Loomis tire une demi-douzaine de fois dans Michael Myers, mais est-ce qu'il l'achève d'une balle dans la tête ? Non ! Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe Halloween 2 ! Dans La Colline à des yeux, quand Doug est sur le point de se faire tuer par le moche... Je suis sûr qu'il a un autre nom, mais moi je l'appelle le moche pour des raisons de... Bah quand même... Bref, quand Doug est en difficulté, le chien Beast attaque le moche, et alors qu'il pourrait profiter de cette diversion, cet abruti s'enfuit ! Résultat ? Bon bah résultat, il va quand même le tuer un peu plus tard, mais quand même c'est con ! Numéro 18 ! Ça peut paraître normal étant donné la portée de l'énoncé de ce cliché, mais en fait quand on y pense, ça fait quand même beaucoup. Dans un peu moins de 58% des films du corpus, il y a de l'alcool. Alors, je sais ce que vous pensez peut-être... Oui, il y a toujours la soirée d'étudiants qui se défoncent, mais non, c'est assez rarement ça. Généralement, l'alcool est jouant dans les films d'horreur. Dans les griffes de la nuit, par exemple, la mère de Nancy est alcoolique. Dans The Thing, il y a la fameuse scène de conclusion où McCready propose du whisky à Chiles alors qu'ils attendent la mort dans le froid. Dans Blair Witch, le trio fête le premier jour de tournage avec une bière. Dans Shining, Jack Torrance a un problème avec l'alcool, nettement plus exploité dans le livre que dans le film, mais il est quand même présent. Dans La Mouche, si Seth Brandl utilise son téléporteur lui-même, ce qui finira par le transformer en Brandl Mouche, c'est parce qu'il voulait fêter avec son amoureuse la réussite de sa première téléportation réussie sur un singe, et qu'elle était un peu en retard et que donc il était tout seul avec son verre de scotch, et qui s'est donc dit Et je vais, je vais, je rentrais dans mon téléphone, mon pod, je serais là, et puis je serai plus là. Je serai là-bas. Je pense qu'il y aurait moyen de faire une étude très intéressante sur la place de l'alcool dans le cinéma d'horreur. C'est quelque chose qui nous rend faible face aux menaces extérieures, mais qui fait aussi de nous une menace, un témoin de convivialité sociale, des billets entre amis, du vin dans un repas en famille, bref, ça instaure du lien entre les personnages. ce qui est très bon pour que le tueur puisse les massacrer. Enfin, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Numéro 17 ! Avec exactement le même pourcentage que les occurrences d'alcool dans le corpus, nous avons une situation souvent moquée quand on parle de films d'horreur. Les personnages ne s'enfuient pas d'un lieu manifestement dangereux. Je vais m'empresser d'ajouter pour leur défense, c'est pas qu'ils veulent pas en général. Genre dans The Wicker Man. Ils veulent se barrer de l'île des malades, mais on a saboté son avion. Dans Event Horizon, les protagonistes sont venus sauver un vaisseau spatial, alors une fois à bord, ils voient que c'est la merde, mais ils ont un peu signé pour venir, les gars. Dans Blair Witch, pareil, ils essayent de quitter la forêt. Mais bon, dans d'autres cas, je peux pas vraiment dire, genre, dans Cimetière, le chat est un zombie, ils le savent, mais ils bougent pas. Ou dans La Revanche de Freddy, l'entraîneur se fait agresser par des balles de sport qui bougent toutes seules. Et il reste là, comme un con. Et vous allez peut-être me dire que vous, si vous étiez dans un lieu dangereux, dans un film d'horreur, mais vous, vous en fuiriez ! Mais, ouais, donc, vous avez vraiment pas vu Sinister, quoi. Leur maison est hantée, ils se barrent, et c'est précisément ce qui va finir par les tuer. Vous êtes la famille dans Sinister, en fait. Numéro 16, on arrive au cliché qui arrive dans 60% des films. Le tueur a un second souffle. Ça va un peu avec un autre cliché qui n'a pas atteint le top 25, à savoir, le tueur est pratiquement increvable. Et ça va aussi un peu avec notre numéro 19, si le tueur est en difficulté, achevez-le. Il y a souvent un moment dans les films d'horreur où le tueur est laissé pour mort. Ben, dans 60% des cas, il est pas mort, vraiment ! Et c'est évidemment surtout un cliché de slasher. Mes trois Halloween, mes trois Les Griffes de la Nuit, mes deux Vendredi 13, mes deux Souviens de l'été dernier. Michael Myers, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort, il est mort, mais il est pas mort ! Le Pêcheur, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort ! Freddy Krueger, vous le dites avec moi, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort ! Et je compte même pas les films où le tueur meurt à la fin, mais il revient pour la suite ! Genre Halloween 2, Second Souffle, Halloween 3, Troisième Souffle, Halloween 4, Quatrième Souffle, ils font de l'hyperventilation, les tueurs, dans ces films-là, bordel de merde ! Numéro 15 ! Je pensais vraiment que ce cliché n'atteindrait pas le top 25, mais on en est là. On déconseille aux gentils de faire quelque chose, mais ils le font quand même. Ça arrive dans 60,3% des films d'horreur, c'est énorme ! Genre, tiens bah, dans Sinister, parce qu'apparemment c'est votre vie, la mère de famille demande au père d'arrêter de bosser sur son bouquin, il continue ! Dans Don't Breathe, le gars de 13 Reasons Why dit à ses deux potes d'abandonner leur idée de voler la maison d'un vétéran du Vietnam, mais ils y vont quand même ! Avec lui, le gars est tellement dans un film d'horreur qu'il suit pas ses propres conseils ! Dans Get Out, Rod dit à Chris qu'il faut jamais rencontrer les parents de sa copine blanche. C'est des vénères contre ça parce que t'écoutes pas mes conseils ! Quel conseil ? Comme celui de jamais aller chez les tarons du planche ! Il lui a dit, bordel ! Bah, il aurait mieux fait de l'écouter ! Dans The Mist, on déconseille à tout le monde de sortir dans la brume, mais ils en sortent ! Et ils y meurent, bien sûr ! Mais on va se mettre d'accord sur le fait que le roi, pour ça, c'est Mika dans Paranormal Activity. Mika, on te demande un truc, un seul truc, un seul truc, simple, s'il te plaît. Ne provoque pas le démon. Alors, y'a quelqu'un ? Tu crois que tu nous fais peur ? Oh Mika, fais pas ça. T'as un truc à dire ? En articulant, cette fois ? Tiens, regarde, c'est un petit con. T'as quelque chose à dire ? Fais pas ça ! Quelle est ta couleur préférée ? Tu serres à rien, Mika. Numéro 14 ! Un cliché qui triche parce qu'il en englobe plusieurs. Le méchant se téléporte. Ça peut englober plusieurs clichés de réalisation. D'abord, celui auquel vous pensez peut-être, mais qui est assez rare. Un gentil court, le méchant est clairement derrière, mais ne court pas. Le gentil ralentit, pensant avoir distancé le méchant, et ce dernier est devant lui. Je ne l'ai vu aussi clairement que dans Vendredi 13. Y'a aussi le cliché un peu plus représenté de « Je regarde, y'a une silhouette, j'arrête de regarder, je re-regarde, y'a plus la silhouette ». Un cliché particulièrement apprécié dans la saga Halloween. Mais mon exemple préféré se trouve dans Souviens-toi l'été dernier. Julie ouvre le coffre de sa voiture et y découvre un cadavre enseveli sous des dizaines de crabes vivants. Elle s'enfuit en refermant son coffre, elle rentre chez Hélène, juste en face, elle y trouve Hélène avec Barry, ils reviennent tous ensemble, ré-ouvrent le coffre, il est vide. A l'écran, il s'est passé 20 secondes, alors je veux bien croire qu'en vrai, ça lui a pris 10 minutes de convaincre ses potes de venir. Je vois pas pourquoi, ils savent qu'il y a un tueur en liberté, mais admettons. Le tueur a eu le temps de déverrouiller le coffre, retirer le cadavre, retirer les crabes, planquer les crabes et les cadavres, relativement loin j'imagine, sans se faire voir, dans une banlieue aisée, en pleine journée, et surtout de mettre un sacré coup de fébraise, parce que Métavik enfermer un cadavre et des fruits de mer dans un coffre de bagnole, ça doit tâcher en quelques minutes. Il se téléporte. Numéro 13. Le sexe. Alors, je sais pas quelle est ma position au sujet de ce cliché, oh oh, il a dit position, puisque nous avons 28 films dans le corpus où des gens font le sexe, mais dans ces 28 films, il n'y en a que 17 qui finissent par mourir. Ce qui veut donc dire que si tu couches dans un film d'horreur, t'as encore une chance sur trois de t'en sortir, ce qui est pas dégueu dans ce genre de film. Beaucoup de personnages s'en voient en l'air pendant le film, mais sont souvent vivants à la fin. Ce qui est en fait un cliché, c'est que ça a été fait pour une bonne raison dans un film, et que ça a été imité ensuite dans d'autres films. Bien entendu, ce film, c'est Halloween. Dans Halloween, Michael Myers tue les couples qui couchent ensemble et les femmes qu'il voit nu. Contrairement à ce que j'ai souvent entendu dire, c'est pas pour dire, nous sommes chrétiens et nous pensons que le sexe avant le mariage, c'est mal. Regardez, Laurie Strode, la seule survivante, elle ne sexe pas ! Et non seulement elle survit, mais elle tue Myers, enfin, jusqu'à son second souffle en tout cas. D'après John Carpenter, le réalisateur d'Halloween, si Laurie Strode, effectivement la vierge du film, tue Michael Myers, ce n'est pas parce qu'elle est pure, c'est parce qu'elle est sexuellement frustrée, et que donc, quand Myers s'en prend à elle, elle peut déchaîner cette énergie sexuelle contenue en le poignardant à plusieurs reprises. Là encore, le rapport entre sexe et cinéma d'horreur pourrait donner lieu à une vidéo entière qui pourrait être passionnante, mais pour une autre fois, parce que nous, nous allons passer au numéro suivant. Numéro 12, on revient à la présence d'alcool dans les films d'horreur avec un cliché dont le message est clair et évident, dans 62% des cas, si tu bois, si tu prends de la drogue, tu meurs. Et c'est pas parce que t'es frustré de pas boire que tu meurs pas, c'est parce que t'es clean en général. Revenons sur les personnages qu'on évoquait tout à l'heure. Jack Torrance boit un verre à l'Overlook, il finit par mourir. Seth Brundle boit pour fêter son expérience réussie, il meurt à la fin du film. La mère de Nancy, qui est alcoolique, finit par se faire tuer par Freddy Krueger. Le propriétaire de Kujo boit des bières, et ben Kujo va boire sa bière dans son sang ! Voilà ! Tiens bah, dans Get Out, Jérémy Hermitage boit un petit coup de trop et devinez ce qui lui arrive. Bref, si vous êtes dans un film d'horreur, dans le doute, suivez les conseils de Randy dans ce crime et ne buvez pas d'alcool. J'arrête pas de dire si vous êtes dans un film d'horreur, on est bien d'accord que c'est pas possible. Vous êtes pas un personnage de fiction, vous pouvez pas être dans un film d'horreur, non parce que je... Non voilà, c'était juste pour que... Enfin, voilà. Numéro 11 ! Alors j'ai trouvé amusant que deux clichés différents soient si proches dans la récurrence de leur occurrence. Je comprends rien de ce que je dis... Je les ai donc mis à la 11ème place égalité, la bimbo meurt et la vierge survit. Alors, on va partir sur un peu de définition. J'ai considéré comme une bimbo le personnage féminin dont on sait qu'il a une vie sexuelle et qui manifeste d'une façon ou d'une autre une absence de pudeur à ce niveau. La vierge, quant à elle, ça n'a pas besoin de l'être au sens littéral du terme, c'est un stéréotype de personnage. Voir la fin de la cabane dans les bois pour ça. Par exemple, dans Scream, Cindy refuse pendant la majorité du film de coucher avec Billy et même s'ils finissent par le faire, ça suffit pour faire d'elle l'archétype de la vierge. Si vous voulez, la vierge, c'est un personnage qui ne court pas après la sexualité ou qui a une sexualité prudente, si vous voulez. Et je n'aimais aucun jugement d'aucune sorte et surtout rappelez-vous que je parle d'archétype de personnage de fiction. Ce que vous faites de ce qu'il y a dans votre slip, je m'en bats ce qu'il y a dans le mien. Et bah la vierge est souvent la final girl, un autre archétype de film d'horreur qui ne s'est pas hissé jusqu'au top 25. La final girl, c'est quand à la fin d'un film d'horreur, tout le monde est mort sauf une femme qui survit, comme dans Alien, Vendredi 13, Halloween ou la version cinéma de The Descent. J'essaye pas de mettre l'accent. Mais revenons à la vierge et à la bimbo. Ok bah Souviens-toi l'été dernier, il est bien pour ça. Si j'ose dire, parce que le film est nul, mais dans Souviens-toi l'été dernier, Hélène et Julie sont à la limite de la définition, puisque la première ne parle pas spécialement de sa vie sexuelle et que la deuxième a un rapport dès le début du film. Mais leur dynamique est clairement une dynamique bimbo-vierge. En quoi me demanderez-vous ? Et bah la première fois qu'on voit Hélène, c'est dans un concours de Miss où elle dit qu'elle veut devenir actrice et le pote de son copain fait remarquer qu'il avait pas vu qu'elle avait d'aussi gros nichons. C'est pratiquement la première scène du film, ça donne la tonalité. Superficialité, plastique et sexualisation, tu es la bimbo. Il n'y a pratiquement que deux personnages féminins, la bimbo est blonde, l'autre est brune. Il suffirait d'un rien pour qu'elle devienne une vierge et on a ce rien. Juste avant le rapport que j'évoquais plus tôt, son copain lui demande si elle est sûre, elle fait oui de la tête. Timidité, sexualité prudente, ta pote est une bimbo et tu es dans un film mal écrit qui ne fonctionne pratiquement que par archétypes, tu es une vierge. Et ses identités sont renforcées par la vérification du cliché, la première meurt, la deuxième survit. Nous avons des vierges dans 28 films du corpus et les mimbos dans 17 et la probabilité que les premières survivent et que les deuxièmes meurent sont d'un peu moins de 65%. Donc fatalement, nous avons des films où les deux cas se produisent. Comme dans Halloween évidemment, je vous en ai déjà parlé, la vierge tue Michael Myers, temporairement. Dans Destination Finale, celle qui roule des grosses galoches en public à son amoureux meurt, mais celle qui tombe amoureuse du rôle principal sans vraiment oser le lui dire survit. Dans Dracula, Lucy, qui hésite entre plusieurs prétendants et couche avec Dracula, meurt. Tandis que Mina, qui essaye de rester fidèle à Jonathan malgré son attirance irrésistible pour le conte et malgré le fait que John soit le personnage le plus fat du film, elle survit. Mais la meilleure inversion de ce cliché que j'ai vu, c'était dans The Wicker Man. Les habitants de l'île de Summer Isle avaient besoin d'un être humain très précis à sacrifier, un willing king-like virgin fool. Un fou vierge volontaire et semblable à un roi. Quand le lieutenant Howie est arrivé sur l'île pour retrouver une fillette disparue, il agissait au nom du roi d'Angleterre. Il est venu de son plein gré, il s'est fait manipuler et surtout il était fiancé et chrétien, donc encore vierge. Pendant le film, une femme à la sexualité très débridée, comme tout le monde sur l'île, essaye de l'hypnotiser pour coucher avec elle, mais il résiste, non sans difficulté en plus. Traduisez, non seulement la bimbo survie, mais surtout, la vierge, ou plutôt la figure virginale, aurait survécu s'il avait cédé à la tentation. Numéro 10, parlant de qui survie et de qui meurt, nous retrouvons avec 66% d'occurrence, les enfants survivent. Ça s'explique assez facilement. C'est en quelque sorte la frontière entre le raisonnable et l'affreux. Genre, un bon film d'horreur a une lueur d'espoir et cette lueur, c'est le soulagement. On va tuer les adultes, mais va-t-on tuer les enfants ? Non, non, c'est bon. Bon, c'est pas systématique, c'est dans deux films sur trois. Donc disons que si t'as de la chance, tu es Danny dans Shining, tu es Regine dans l'Exorciste, tu es Tad dans Kujo. Kujo le film. Globalement, tu es un enfant dans un vieux film d'horreur. Mais si t'as pas de chance, t'es Georgie. Ou plus globalement, t'es un enfant dans une adaptation de Stephen King qui essaye pas d'être sympa. Dans les hautes herbes. Si vous l'avez vu, vous savez ce qui arrive, et si vous ne l'avez pas vu, je veux pas choquer les plus impressionnables, mais disons que t'es pas protégé parce que t'es un enfant. Ou bien dans la fin de The Mist. Remarque, je dis ça, mais si vous êtes la famille Sinister, vous savez déjà que vous êtes pas spécialement protégé si vous êtes un enfant. Mais vous êtes surtout familier avec un autre cliché concernant les enfants. On va y revenir. Numéro 9. La police ne sert à rien. Dans ma liste de clichés à vérifier, j'avais, il y a des voitures de police à la fin du film pour signifier le retour à la sécurité. Bah si j'étais dans un film d'horreur et que j'entendais des sirènes de police, je ne me sentirais pas en sécurité du tout. Et j'ai été sympa, j'ai pas compté tous les films où la police n'apparaît pas. J'ai compté les films où la police est effectivement présente et si elle a fait son taf de manière compétente, j'ai nié la présence d'un tel cliché. Par exemple, dans Sinister, l'agent machin truc essaye de prévenir Ellison et sa famille de ne pas déménager grâce à un travail d'enquêteur efficace. Bon, Ellison déménage quand même, mais c'est pas la faute de la police, elle a fait son taf donc voilà, je suis sympa. Mais quand même, la police ne sert à rien dans 25 films sur 37. Traduisez, la police fait son taf dans 12 films d'horreur sur 37, un peu plus de 30%. La raison de ce cliché est très simple, l'autorité ne te sauvera pas. Dans Hostel, la police se fait acheter. Dans Destination Finale, les flics passent tout le film à poursuivre une des victimes. Dans The Wicker Man, la seule victime du film est un flic. Dans Kujo, un flic vient voir si tout va bien, il se fait bouffer par le chien. Dans So, les deux flics se font tuer. Mais mon préféré, c'est le flic dans Halloween 2. Il escorte le docteur Loomis, le psychiatre de Michael Myers. Ce qui lui répète dans tout le film que Myers est de le mal incarné, qu'il est à peine à considérer comme un être humain. Loomis parvient à tirer à 4 reprises sur Michael. Le flic s'approche. Loomis lui dit de ne pas s'approcher de Michael, qu'il est toujours vivant. Mais attention, super combo. Cliché numéro 15, un personnage ne suit pas un conseil. Cliché numéro 20, on ne croit pas celui qui connaît la menace. Cliché numéro 16, le tuer à un second souffle. Mais surtout, cliché numéro 9, la police ne sert à rien. Cet abruti se penche sur Michael Myers, qui le tue. Mais ça a surtout donné lieu à mon échange préféré dans les 64-1-5 films du Corpus. N'avancez pas ! Il est mort. Non, non, regardez-le bien, il respire encore. Oh bon. Numéro 8, je ne vous cache pas que c'est un de mes clichés préférés. On voit la menace, mais les victimes non. Le méchant est en arrière-plan ou en premier plan, mais là où la victime ne le voit pas. La meilleure utilisation que j'ai vu de ce cliché, c'est dans The Ring. Il y a une suite de chants et de contre-chants de Rachel regardant une vidéo, et lors d'un des plans sur elle, l'homme chez qui elle s'est introduite, et au sujet duquel elle est en train d'apprendre des trucs ignobles, apparaît derrière elle. Il n'y a pas de bruit, pas de zoom, pas de mouvement. Un plan, il n'était pas là, et le plan suivant, il est là. Immobile. C'est brillamment filmé. Ça repose sur un mécanisme de narration très efficace, l'ironie dramatique. L'ironie dramatique, c'est quand les personnages savent quelque chose que tu ne sais pas, ou qu'en l'occurrence, tu sais quelque chose que les personnages ne savent pas. Tu sais que le tueur est là, tu sais qu'on est passé du niveau de menace jaune à rouge foncé en une seconde, et le personnage ne le sait pas encore. C'est aussi un processus beaucoup utilisé dans le premier Vendredi 13. Le tueur élimine tous les personnages qui s'isolent, et à chaque fois, ceux qui survivent ont une explication plausible pour l'absence du reste des personnages. Tout le monde meurt, on le sait, mais ceux qui survivent n'ont aucune raison de s'inquiéter. Bref, l'ironie dramatique, en particulier visuelle, est un cliché du cinéma d'horreur, qui peut être excellent quand il est bien utilisé, et très nul quand il est mal utilisé. Et si ça vous évoque un autre procédé de mise en scène, rassurez-vous, on va en parler. Numéro 7 ! Je vous ai déjà dit qu'on retrouve du paranormal dans 40 des 64-5 films du corpus, et qu'il est commun que les personnages se renseignent très facilement à ce sujet. Vous savez ce qui est encore plus commun ? Qu'un personnage ou plus refuse de constater le paranormal. Dans 68,3% des cas. Alors, souvent c'est raisonnable. Genre les personnages vont préférer imaginer d'emblée une explication rationnelle. Dans le bureau du proviseur, Carrie s'énerve et fait tomber le cendrier par la pensée. Bon, le cendrier a pu tomber autrement. Dans La Malédiction, le petit Damien n'a jamais été malade. Nous on sait que c'est parce que c'est l'antéchrist. Sa mère se dit que c'est juste un gamin en bonne santé. Mais parfois, c'est un peu ridicule. Genre dans L'Exorciste, quand le lit de Reagan, pardon Régine, se met à bouger tout seul, de façon erratique, les médecins envisagent des convulsions. Quand Reagan fait ça, les médecins parlent de lésions du lobe temporal. Pour nous, c'est toujours un trouble du lobe. Bon, la police sert peut-être à rien, mais les 2bibs, ils emmènent pas large. Mais je vous montre mon préféré. Allez, un petit combo, la police sert à rien. Ça se passe dans Conjuring 2. Le bruit vient de l'intérieur du mur. Ce serait des souris ? Mais oui ! Oui, ou un écureuil, oui. En tout cas, pas un animal plus gros qu'un lapin adulte. Numéro 6 ! On va revenir au rôle des enfants dans les films d'horreur, pour un cliché pour lequel Sinister va pouvoir faire un pas en avant. Les enfants sont flippants ! Dans 70,5% des films d'horreur, s'il y a un enfant, ça sera un enfant flippant. Il peut y avoir deux raisons à ça. Soit l'enfant fait peur parce qu'il a été une victime, soit l'enfant fait peur parce qu'il est une menace. Dans le premier cas, ça renvoie au fait que les personnages n'ont pas été capables de protéger une figure fragile, et ça met évidemment en parallèle deux choses qui doivent être éloignées autant que possible, l'enfance et la mort. Donc ce cas-là, c'est les jumelles de Shining, c'est les gamines dans Mama, c'est le gosse somnambule dans le coma dans Insidious, et dans le cas de l'enfant menace, ce qui fait peur, bien sûr, c'est que l'enfant est souvent la figure de l'innocence et le contraste entre les deux représentations met le spectateur encore plus mal à l'aise que si la menace avait été adulte. C'est le cas des gosses des rues dans Hostel, du gamin ressuscité dans Cimetière, et de Regan, pardon, Régine, dans L'Exorciste. Numéro 5 ! Quand je vous ai demandé de me citer des clichés de films d'horreur, vous m'avez donné plein de personnages. Le sportif, l'intello, le noir, la blonde débile, le connard qui est en fait gentil, le gentil qui est en fait un connard, la pom-pom girl, et aucun ne s'est retrouvé dans le top 25. Sauf celui qui a atteint directement le top 5, le sceptique. Ça peut être le personnage qui ne voit pas le paranormal, cliché numéro 7. Ça peut être celui qui ne croit pas le personnage qui connaît la menace, cliché numéro 20. Mais dans plus de 70% des films d'horreur du corpus, il y a un personnage qui dit MEEEEN NON ! Dans Annabelle, le couple désespéré va voir un prêtre et ce dernier leur dit qu'ils ont certainement été traumatisés par leur agression dans l'intro du film. Dans Jusqu'en Enfer, Christine va voir un voyant avec son petit copain qui n'y croit pas du tout. Mais je vais répéter ce que je disais en début de vidéo, le scepticisme d'au moins un personnage est hyper important pour la crédibilité de l'histoire. Genre dans Hellraiser, Kirstie dit à son copain Il faut absolument que tu bèdes ! Mon oncle a échappé à une dimension parallèle peuplée de démons sadomasos et il a pu retrouver forme humaine grâce à ma belle-mère qui lui a fourni des cadavres pour qu'il revienne à la vie et aujourd'hui il a pris le coeur de mon père et j'ai accidentellement ouvert un passage vers cette dimension et les cénobites sont venus récupérer mon oncle et ma mère mais ils en ont après moi ! Et son copain répond euh... ok. Bah non ! Non ! La bonne réponse était d'appuyer sur X ! Au moins un peu ! Numéro 4 ! On arrive au cliché qui atteint les trois quarts du corpus et qui est tellement évident qu'on ne le voit même plus L'horreur se passe la nuit. Et la raison est évidente, on a tous peur du noir. Parce que la menace se cache plus facilement dans le noir. La peur du noir fait partie des peurs les plus solidement ancrées dans notre inconscient avec la peur de la mort, de la douleur et de ce putain de phoque dans le cauchemar de Pingu. Il y a des films qui prennent des raccourcis, genre Alien et Event Horizon, ça se passe dans l'espace. Donc bon, ça peut difficilement se passer autrement que la nuit. Dans les griffes de la nuit, Freddy attaque les gens dans leur cauchemar. Donc oui, ça se passe la nuit. Michael Myers tue des gens durant la nuit d'Halloween. Dans Peach Black... Mais c'est pas un film noir... Les créatures craignent la lumière, donc elles vivent sous la terre, car la planète est éclairée par trois soleils, ce qui fait qu'il ne fait jamais nuit. Comment ces bestiales qui craignent la lumière du jour ont survécu sur une planète où il ne fait jamais nuit ? C'est un peu le doigt d'honneur des réalisateurs au public qui attendait de la logique de la part du film. Sans compter que nos héros s'écrasent sur cette planète quelques heures avant une éclipse qui n'arrive que tous les 22 ans, et que parmi nos héros, il y a un prisonnier hyper badass qui s'est fait opérer pour voir dans le noir. Peach Black ! La probabilité statistique ? J'en ai mangé ! Numéro 3 ! Il y a énormément de prétendus clichés sur les films d'horreur concernant qui meurt, qui survit ou bien qui meurt en premier. Mais il y a un cliché qui revient assez rarement alors qu'il se vérifie dans 80% des films du Corpus, le tueur ne parvient pas à tuer tout le monde. Il y a toujours un survivant. Bon évidemment, vous, vous êtes la famille dans Sinister, donc mauvais exemple. Mais en général, quelqu'un survit. Et s'il n'y a pas de survivant, c'est que le tueur n'avait pour ambition de ne tuer qu'une seule personne ou un petit groupe de personnes et qu'il y arrive. Genre dans Paranormal Activity, il ne sont que deux. Dans Blair Witch, il ne sont que trois. Dans Jusqu'en Enfer, elle est toute seule. Dans Annabelle, le démon n'a besoin que d'une seule âme. Mais le reste du temps, il y a toujours au moins un survivant. Regardez dans The Mist ! Comme ça lui fait plaisir d'être le seul survivant ! Oh là là, ça alors ! D'ailleurs, c'est là qu'on peut trouver le cliché de la fameuse Final Girl, j'en ai déjà parlé. C'est le cas dans 17 films sur les 64-1-5. Ce cliché, comme beaucoup d'autres, permet aux réalisateurs de parler de la société. Généralement, on a deux camps bas du front en ce qui concerne les Final Girl. D'un côté, ni le personnage principal, c'est une femme, donc c'est féministe ! Et de l'autre côté, ni elle survit seulement parce qu'elle incarne les valeurs du patriarcat ! Généralement, la réalité est entre les deux et varie de film en film. Si vous voulez des exemples de Final Girl dont le sous-texte est féministe, je vous suggère La Cabane dans les Bois et Halloween, le remake de 2018. Dans le premier cas, on a une femme qui refuse de se soumettre à ce qu'on attend d'elle. Et dans le second cas, une victime de violence masculine, marginalisée et moquée par le système. De toute façon, les clichés du cinéma d'horreur sont hyper genrés. Les bons réalisateurs y injectent du sens. Numéro 2 ! Encore un cliché un peu vague et qui se défend, mais qu'on retrouve dans 82% des films d'horreur, les personnages s'approchent du danger plutôt que de s'en éloigner. Mais là encore, très souvent, c'est le principe du film. Genre, le film de Friedkin, il pouvait pas s'appeler L'Exorciste. Mais de loin, parce que quand même, ça fait peur. Regardez les pompiers. Leur métier, c'est littéralement un cliché de film d'horreur. Tu sais, ils auraient pu choisir un autre cliché. Genre, leur métier, ça aurait pu être l'alcool. Mais non, c'est s'approcher du danger plutôt que de s'en éloigner. Mais bon, je parlais d'Event Horizon. Leur mission, c'est de savoir ce qui est arrivé à un vaisseau fantôme. Ils vont pas le regarder très très fort pour savoir. Ils vont aller dedans, forcément. Non, par contre, quand dans Jeux d'Enfant, le petit Andy se dirige vers des coups de feu, là, j'ai pas d'excuses pour lui. C'est un enfant, il sait pas que les coups de feu, c'est dangereux ? Ou dans Halloween 20 ans après, quand les ados suivent une traînée de sang ? Il y a un cliché qui est pas quantifiable, qui dit que les personnages de films d'horreur sont généralement débiles. Bah, des fois, ce cliché, il est très quantifiable. Je vois bien deux bons gros débiles. Et enfin, numéro 1, c'est foutu jumpscare. 88,2% du corpus. Et le gros problème que j'ai avec les jumpscares, c'est ce que les gens en disent. Je disais en intro que les films d'horreur sont sujets à la condescendance du public, mais rien, rien au monde, en termes de critique de films d'horreur, ne m'emmerde plus que « Non, mais c'est pas un film à jumpscare, si tu veux, il fait plus peur avec l'ambiance. » Ah putain, mais qu'est-ce que je déteste ce genre de commentaires. « The Exorcist, l'époque on utilisait pas des jumpscares à tout va, mais qu'on construisait plutôt une ambiance. » On trouve toujours, toujours ces commentaires débiles qui opposent les mauvais films d'horreur avec des jumpscares aux bons films d'horreur qui font peur avec un regard. C'est tellement con, quoi. Si t'as pas aimé un film d'horreur, c'est juste des jumpscares, mais si tu l'as aimé, AMBIANCE ! Ambiance ou atmosphère, c'est la même connerie. Je développe, peut-être, mon point de vue à ce niveau-là. Alors, le jumpscare est un mécanisme de réalisation. En soi, il n'est ni bon, ni mauvais. Par contre, comme beaucoup de mécanismes de réalisation, il est facile. Je pourrais vous en mettre un là, maintenant, sans aucune difficulté. Je le ferai pas, mais je pourrais. La musique décroît, je parle plus bas pour que vous prétiez attention, et pouf, un bruit fort et une image effrayante apparaît. Mais pourquoi ce serait un mauvais jumpscare ? Parce que j'ai pas construit d'ambiance à laquelle il pourrait participer. Les jumpscares, c'est comme tout le reste. C'est une question de timing, c'est une question de tension. Oui, c'est une question d'ambiance. Les jumpscares participent à l'ambiance du film, comme tout le reste. Mais oui, mais comme ils sont faciles à utiliser, effectivement, des réalisateurs les utilisent n'importe comment. Mais c'est comme utiliser le noir et blanc pour rendre une photo plus artistique. Ça peut renforcer l'impact de la photo, oui. Ou ça peut confirmer que juste, t'y connais rien en photo. C'est comme utiliser du piano dans un film triste. Le bon morceau, le bon moment, la bonne émotion et tout le monde pleure. Le mauvais morceau, le mauvais moment, la mauvaise émotion, tout le monde bouffe du nez. Les jumpscares, c'est exactement pareil. Je suis même à peu près sûr que je pourrais faire un top 20 des meilleurs jumpscares de l'histoire du cinéma. Ooooh, tout le monde a bordu Hype Train ! Abonne-toi avec la cloche. D'ailleurs, ça me permet une transition tout en douceur vers la conclusion. Le cinéma d'horreur est un cinéma de genre hyper codifié. Et tous les clichés que je viens d'évoquer se retrouvent dans les bons films comme dans les mauvais films d'horreur. Les meilleurs sont ceux qui les font parler, ceux qui les rendent signifiants et ceux qui s'en servent intelligemment pour construire cette fameuse ambiance. Scream, Halloween, Get Out, Shining, L'Exorciste, et même pour aller hors du corpus, l'excellent La Cabane dans les Bois. Qu'est-ce que ça dit si l'enfant meurt ? Si la Vierge survit ? Pourquoi il y aurait de l'alcool ? Pourquoi les héros ne s'enfuient pas d'un lieu dangereux ? Un bon film d'horreur n'est pas un film d'horreur qui fait peur. C'est un film d'horreur dont les codes sont pensés. Mais s'ils sont bien pensés, ils feront peur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes surpris de ne pas avoir vu certains clichés dans ce top 25, comme par exemple, je sais pas moi, un cliché qui rimerait par exemple avec c'est toujours la poire qui pleure un palmier, j'envisage de faire une parenthèse sur les 20 clichés de films d'horreur qu'on ne retrouve dans pratiquement aucun film d'horreur. Non parce que je me suis envoyé 64 moins 1 plus 5 films d'horreur en octobre, je vais rentabiliser l'expérience si vous voulez. Je vous rappelle que généralement, quand je sors une vidéo, je perds des abonnés. Donc si elle vous a plu, je vous serais très reconnaissant de vous abonner à Link the Sun en cliquant sur ma tronche à droite pour inverser la tendance. Vous pouvez également vous abonner à mon autre chaîne, Links Off, sur ma tronche à gauche. Retrouvez la playlist des points culture en bas à gauche. Satisfiez un pouce bleu et un commentaire pour satisfaire l'appétit de l'algorithme de YouTube. Même si c'est juste pour dire Régine, lol. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao !